L'efficacité marocaine. Monsieur le doyat, monsieur le président, mesdames, messieurs, mes très chers professeurs, à qui toute cette jeunesse voit aujourd'hui ce que la mienne a dû au sien, c'est-à-dire la transmission sacrée du savoir qui permet à chacun d'entre nous d'être ensuite femme ou homme libre, c'est-à-dire disposant par lui-même de lui-même. Sans ce savoir et sans cette transmission, nous ne serions rien. Je me faisais une fête de vouloir et chacun devine l'émotion qui m'étreint lorsque je dois m'adresser à ceux que, d'une manière ou d'une autre, je considère comme des compatriotes. Mais dans cette fête, pas à l'instant, je ne me dissocie du malheur qui vous frappe, qui nous frappe, qui me frappe. En pensée et en empathie avec les familles des 3 000 morts que nous avons à déplorer après ce tremblement de terre, je vous propose que, par un usage universel, ensemble, nous marquions une forme de communion avec la douleur des nôtres en observant ensemble une minute de silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de l'égo qu'il doit avoir parmi le peuple marocain, étant entendu que nous venons de manifester notre appartenance à cette communauté humaine, je vous propose de partager l'admiration que je ressens en ayant pu observer sur place et connaissant de longuement les traditions de ce peuple pour l'avoir pu l'éprouver une première fois au moment du tremblement de terre d'Agadir où les hommes de ma famille se mobilisèrent à lui-même pour participer avec tous ceux qui coururent apporter leur aide à la ville et à la population d'Agadir. Je voudrais dire mon admiration pour toutes celles et tous ceux qui instantanément se sont mobilisés, prenant avec discipline la file pour faire don de son sang. Les autres pour accourir sur place, chacun venant avec son savoir, dans une parfaite discipline d'action, épaulés tout aussitôt par les services de l'État, de l'armée et de tous ceux qui avaient à apporter leur aide sur l'ordre qu'ils auront su d'immédiatement donner dans une organisation qui force l'admiration. Je voudrais que tous, pensant à ceux que j'ai vus hier, tels qui avaient rétabli l'eau, ceux qui l'avaient amené jusque dans les camps de France, aux équipes de médecins que j'ai vues et avec qui j'ai parlé, qui depuis 27 jours, sans cause, sont venus au soutien de la France. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, hier j'ai dit cette admiration devant des caméras de télévision. Et voici que dans mon pays, par une tradition dorénavant bien installée, c'est-à-dire la pratique de la lapidation médiatique, on a dit que je méprisais la France depuis le Maroc. Rien ne dit mieux une certaine forme de racisme médiatique que cette phrase. Non, je ne méprise pas la France et ma patrie, et je l'aime. J'admire le Maroc et il est tout à fait singulier qu'on confondre cette admiration avec de la justice de la France. Oui, j'admire la discipline admirable de votre peuple. J'admire sa cohésion parce que je redoute que le lien n'en soit pas capable dans de telles circonstances. Oui, j'admire ce peuple et les initiatives innombrables qu'il prend, le développement que je lui vois assurer et sa capacité à temps avec d'ici à certains légèreurs à empoisonner l'esprit du mien. Je le dis sans arrière-pensée. Je le dis en me présentant devant vous, accompagné de ma camarade et amie Farida, l'amie députée de l'Esson, députée insolite, et avec son épouse, je fais la métier de m'accompagner dans leur imprime que j'ai à l'époque. Bien, maintenant, nous sommes dans un haut lieu de l'esprit que les professeurs ne m'envoyent pas. Je ne peux pas entrer en compétition avec eux en sociologie, en anthropologie, que sais-je encore. Ils sont mes maîtres comme les vôtres. C'est à vous, la jeune génération, que j'ai l'honneur et le bonheur de m'adresser. Vous serez celles et ceux, hommes et femmes, qui auraient à relever le plus grand défi que l'humanité a jamais rencontré. Le secrétaire général de l'ONU dit « l'effondrement est commencé ». La civilisation humaine élive au défi des conséquences de ses actes. Ce que l'on appelle maintenant au prix d'une banalisation qui ne pourrait pas exagérer, le changement climatique, est en réalité une bifurcation de l'écosystème en direction de sa destruction. Et rien ne sert d'arrondir les angles, d'euphémiser et de faire comme si nous ne le savions pas. Nous sommes inscrits non plus dans des temporalités que j'ai eu le bonheur de connaître. Alors de mon temps, on discutait sur les solutions. Ça s'appelle la démocratie. On votait d'après une loi que l'on considère comme la loi suprême mais qui, nous autres intellectuels, avons le droit de nous interroger. On portait aussi une certaine dose d'absurdité. Pourquoi 51 ont raison qu'entre 49, surtout quand il est avéré que plus d'une fois, 51 se trompèrent lourdement. Mais qui est notre loi ? On pensait qu'on avait le temps. La loi est un objet sacré. Il y a ici assez de juristes pour en témoigner. Pourquoi ? Parce qu'elle est temporaire. Elle ne prétend pas être un homme. Elle est susceptible d'évolution à mesure que nous réfléchissons et que nous enregistrons ce que la nouveauté nous apprend. La loi et le vote de la loi semblait-il étaient inscrits dans une temporalité au fond, sans délai. Mais maintenant, nous sommes dans le monde des délais. Nous affrontons des délais. Et si nous ne sommes pas prêts dans les délais à apporter la réponse, alors nous périrons ou plus exactement la civilisation humaine au point où nous l'avons rendue les uns, les autres. Chacun dans nos talents, nous mérite. Les capacités de nos peuples s'effondrent. droits. Et c'est ce que nous dit le secrétaire général de l'Orient. Et si je viens vous en parler, ce n'est pas pour répandre je ne sais quelle catastrophe qui vous couperait les jambes et vous dégouterez de vivre. Je voudrais d'ailleurs vous dire à cette occasion quelle envie vous me faites lorsque je vois un peuple et un pays où 45% de la population a moins de 25 ans. Tant et si bien vous ne le savez pas que moi qui viens d'un continent désormais est de plus en plus âgé, désormais de moins en moins jeune est comme toujours si arrogant. Je vous regarde avec envie et je sens quelque chose qui n'a pas de beau, qui est dans l'air et qui est une forme de pulsation que bien sûr on ressent plus fort dans une université que n'importe où. J'ai dit la nouveauté. Vous autres qui avez à peine plus de 20 ans et nous autres qui en avons un peu plus quand même tout bien pesé. Nous sommes séparés peut-être par le sentiment de la nouveauté. Vous avez le nez sur les événements et nous par la force des choses un certain recul nous est imposé. je suis né dans un monde qui était ce qu'il était et qui maintenant n'a strictement que rien à voir. La nouveauté voyez-vous n'est pas si neuve qu'on peut le croire. Au fond il y a un vieil adage qui dit rien de neuf sous le soleil en latin rien de neuf sous le soleil. alors on voulait dire que peut-être le temps est en cycle et qu'on revoit tout le temps les mêmes événements. Non. Même si on a une vision sagitale du temps et bien on sait qu'en définitive le présent accomplit toujours une nécessité inscrite dans le passé parfois bien cachée et ce rapport entre le fortuit l'allait avoir et le déterminer quand le vivons-nous mieux que lorsque nous sommes confrontés par exemple à un tremblement de terre dont toutes les causes sont scientifiquement déterministes mais dont l'occurrence se produit d'une manière fortuite c'est-à-dire inconnaissable. Il est donc important pour nous de savoir capter la nouveauté quand elle se présente et de ne pas lutter sur elle l'œil blasé de ceux qui ont déjà tout vu et tout connu. Il est important pour nous de comprendre ce qui dans ce qui est autour de nous est radicalement neuf et nous en sommes ici au moins deux témoins je fais grâce aux autres de la comparaison à moi deux et c'est cette nouveauté que je voudrais présenter d'abord en vous disant que ma foi oui je suis l'homme que je suis un républicain et non est moindre un collectiviste je l'assume avec fierté j'appartiens à l'école du matérialisme philosophique dans une faculté comme celle-ci ce n'est pas la peine de dire que le matérialisme philosophique n'est pas le goût des biens matériels c'est une façon de regarder la réalité à partir des relations à l'intérieur desquelles elle s'inscrit c'est donc un point de vue qui parle de ce qui est et tâche de le comprendre nous avons impérativement besoin de comprendre la racine du mot comprendre en latin veut dire compréhender reprendre avec soi faire sien on ne peut faire sien sans la théorie c'est la théorie qui nous permet de comprendre la réalité de corriger la théorie c'est pourquoi je ne professe pas un dogme je propose une théorie la théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne j'ai dit que j'étais collectiviste que j'étais républicain parfois j'assais aux gens de trou et par conséquent j'abandonne à notre lecture le chapitre sur la révolution citoyenne pour que vous en fassiez votre profil le cas échéant mais je vous en en voudrais de vous faire des recommandations qu'ensuite je n'aurai pas moi-même à appréter tout le monde me comprend à deux goutes j'ai décrit ce qu'est une révolution citoyenne je ne suis pas plus partisan de la révolution citoyenne que je ne le suis de la gravitation universelle mais la force des choses est en ce qu'elle est je lève les pieds pour monter les escaliers et mieux vaut que je le fasse de même mieux vaut comprendre et connaître son époque si l'on veut connaître le bonheur de pouvoir y trouver sa place en toute connaissance de vous l'esprit nous libère les chaînes du présent à des obscurités et des avarances l'esprit du moment que nous l'appliquons et que nous acceptons que nos conclusions doivent toujours rester ouvertes je ne pose pas un dogme je propose une théorie c'est-à-dire une manière de mettre en lien les choses les unes avec les autres selon un ordre qui permet de souscrire à l'une des exigences du savoir objectif dont le sommet se trouve dans la science et dans la science le critère de la science c'est d'établir de la prédicibilité c'est-à-dire que vous devez sans cesse trouver le lien qui unit le bonheur à un effet B et si vous n'en avez pas votre discours est tout à fait charmant mais il n'a aucun comme on dit aucune incidence pratique je me suis donc demandé comment s'il se faisait qu'un socialiste comme je l'étais s'y avancer un marxiste c'est convaincu que je l'étais pouvait après avoir vécu l'expérience d'un grand changement politique comme le fut dans mon pays le mois de mai 1980 comment se trouvait-il qu'après avoir appliqué un tel programme on ne voit pas le début du commencement du moindre socialisme et il y en a qui ne s'adérent pas et qui en quelque sorte ont trouvé leur confort dans la permanence du monde du moment qu'ils y trouvaient même leur place et moi je ne me suis pas satisfait de voir que je n'avais plus d'outils pour penser le monde et donc sa transformation qu'est-ce qu'il y a de si nouveau monsieur Mélenchon qui va être pour fassier le déplacement pour aller en parler à des gens je vais évoquer tout d'abord ces nouveautés mon livre montre d'une manière plus étroite les articulations et montre comment elles conduisent à l'émergence d'un nouveau sujet politique malheureusement comme le disait Garcia Marquez le monde est si neuf de coup que pour parler des choses comme on le dit dans le livre de Saint-Denis de Solitude comme on n'a pas les mots il fallait les montrer du doigt et bien moi je dois vous parler d'un nouvel acteur et je ne sais pas le nommer si bien que j'utilise un mot qui existe déjà je l'appelle le peuple mais j'ai voulu le définir car le peuple du 21ème siècle n'est pas le peuple du 21ème siècle n'est pas le peuple du 19ème siècle et à plus forte raison les Marocains doivent savoir je l'espère que le peuple marocain du 21ème siècle même s'il communie avec celui du 18ème et du 19ème par des valeurs qui lui ont été transmises est un tout autre sujet politique que celui que j'ai bien connu dans mon enfance le premier fait nouveau radicalement nouveau c'est notre nombre le nombre la fluctuation du nombre et la véritable dynamique de l'histoire j'ai dit à d'autres époques de ma vie c'est la lutte de classe le moteur de l'histoire sans aucun doute mais pour qu'il y ait de classe il faut qu'il y ait des classes et pour qu'il y ait des classes il faut qu'il y ait déjà une accumulation donc il faut un certain nombre d'êtres humains pour accumuler la véritable clé de compréhension de l'évolution de l'histoire humaine toujours et en toutes circonstances on est déduit dorénavant c'est l'effulteration du nombre des êtres humains je suis et j'espère avec vous cher ami être les derniers témoins d'un événement que je ne vous souhaite pas nous sommes la génération qui aura vu pour la première fois deux doublements de la population humaine et bien je ne vous souhaite pas maintenant que nous voici rendus à 8 milliards qu'à votre tour vous en observiez 16 puis 32 car à 1 milliard le capitalisme était immoral à 8 milliards c'est un suicide et même mon voisin qui a une tradition intellectuelle libérale et en faisant quelque manière celui-là qui a une limite à cette pensée qui vient que l'on est mal la mission quasiment trouvée la réalité d'un mas est obligée de penser le monde mais 390 000 ans ont été nécessaires pour atteindre le premier milliard d'êtres humains il n'aura il n'aura fallu que 100 ans pour atteindre le second puis alors le second j'y étais vous aussi c'était dans les années 50 et à partir de ma date de naissance les choses se sont considérablement dégradées je pense que peut-être je suis le chat noir de cette histoire mais en attendant c'est à partir de 1950 qu'on voit toutes les cours s'envoler consommation d'énergie consommation de matières premières consommation d'eau tout s'envole et ensuite c'est tous les 10 ou 12 ans qu'il y a un milliard d'humains de plus alors j'ai dit sous la forme d'une boutade à 8 milliards c'est un suicide mais tout le monde comprend qu'un système qui a pour dynamique interne et je m'arrête un instant sur ce système une dynamique qui a pourri sa capacité incroyable à surmonter les obstacles que lui-même crée je veux dire que j'ai présent à l'esprit et sans doute un certain nombre d'intellectuels dans cette salle les disputes du 19e et du 20e siècle sur le fait que peut-être une catastrophe venant de l'intérieur même du capitalisme la battrait et il y avait des écoles de pensée qui comptaient sur la catastrophe et les autres sur le parti d'avant-garde pour y mettre un terme le plus vite possible les catastrophes il y en a eu et qu'est-ce que vous voulez faire de pire à part une guerre mondiale et bien elle avait la réponse deux guerres mondiales et nous pourrions continuer mais à chaque fois il a montré une capacité de repos et aujourd'hui nous voyons apparaître pourquoi ? parce que c'est le seul système productif qui se nourrit de ses propres tupitudes c'est-à-dire qu'il gagne des sous à détruire et qu'il en regagne à construire des fois pour reconstruire c'est à peine une image dans le domaine de la catastrophe écologique on pouvait se dire ah bah au moins ça ça me lance leur base ils vont se calmer ils vont y mettre de l'ordre ce système est-il capable de trouver en lui-même un régulateur non il n'en a pas il n'a qu'un régulateur le marché la conscience dans le marché est une superstition qui relève de la magie davantage que de l'examen des faits objectifs de la magie parce que la dynamique interne du capitalisme tout le monde la connait c'est le capital promis de la marchandise qui promis de l'argent qui promis du capital et tant et si bien que sa dynamique interne on en pense qu'on en veut et d'aller toujours de l'avant comme le disait Lionel Janspard le capitalisme est une grande force qui va mais qui ne sait pas où elle va il exploite cette fortitude voyez-vous il n'y a bientôt plus d'abeilles en Europe 80% des oiseaux sont morts il n'y en a plus à Paris il n'y a plus de moineaux 80% des abeilles n'y sont plus et bien que se passe-t-il pour dire catastrophe les fruits et légumes que nous mangeons doivent tous être pollinisés et bien il y a une réponse le capitalisme nous répond nous avons inventé des drones pollinisateurs et aussitôt ils vous disent c'est formidable les drones travaillent la nuit pas les abeilles et puis ils mettent le pollen si bien que la récolte est plus abondante vous ne pouvez pas croûter sur le système pour qu'il se corrige ni qu'il se modère tant et si bien qu'aujourd'hui même tous les gouvernements du monde font des gargarismes avec la nécessité de décarboner leur activité économique et nous en sommes tous d'accord et si l'on faisait un référendum dans cette salle on devrait être aux alentours de 100% et bien figurez-vous qu'au moment même manquait tout ça il n'y a jamais eu autant de projets de pipeline et de gazoduc 177 dans le monde entier et les grandes entreprises françaises ne sont pas les dernières qu'à la beauté que connaît l'autre je suis obligé de le dire parce que nous voici humain dans cette contradiction je ne suis pas un lanceur d'alerte cette alerte a été faite par plus pertinemment que moi mais quelqu'un qui dit il serait temps de s'y mettre en tout cas je l'ai dit faites mieux que ce que ma génération a fait voyons bien faire le nombre est le premier facteur explicatif de l'accélération de l'histoire il se produit une accélération vertigineuse de tous les cycles au cours du siècle qui vient de s'écouler la production totale linéale a doublé et rien n'indique qu'elle aille globalement à ralentir ce qui signifie que la prédation que nous exerçons sur l'écosystème ne ralentit pas un seul jour voilà pourquoi quand nous parlons de changement climatique il ne faut pas seulement que les frileux ils voient leur bonheur comme c'est mon cas certes il sera plus chaud mais jusqu'à un point qui deviendra insupportable mesdames messieurs à 20h au journal télévisé français je vois un journaliste qui dit en parlant des états-Unis d'Amérique il fait 48 degrés à Phoenix et il dit de la même voix tranquille qui l'annoncerait et je ne sais quoi d'autre et bien on se pose la question de savoir si la ville de Phoenix sera encore habitable dans 10 ans et moi je me posais aussitôt une autre question qui va être capable de déménager les 3 millions de personnes qui sont là et de les emmener ailleurs pour les éloger et bien je ne vous réponds personne et il aura suffi de voir ce qui s'est passé en Louisiane au moment où est passé le siffle c'est pourquoi il faut que je le dis maintenant après ce que j'ai dit tout à l'heure la première vertu des peuples s'ils affrontent les catastrophes qui vont se présenter à eux avec l'état d'esprit qui a été entretenu comme une culture qu'à l'instant Pierre-Perdinand vous rappeliez c'est-à-dire celle d'une forme de l'égoïsme le plus obtus c'est-à-dire celui qui est indifférent aux autres et qui ne comprend pas qu'on ne sera jamais contenté soi-même autrement que dans la relation aux autres qu'aucun être humain ne peut exister autrement que dans la relation aux autres d'être humain si vous en restez à ça vos malheurs seront infiniment plus grands et plus terribles que ceux qui adviendront aux populations capables de cette cohérence de cette discipline de cette amour que nous avons pu constater ici à l'occasion de la récente catastrophe ce ne sont pas des mots la morale la culture sont des biens communs qui participent directement de la capacité des peuples et des êtres humains à vivre ce ne sont pas des suppléments d'âme c'est la matière première et quand on est dans une université on voit le savoir mieux qu'ailleurs puisqu'ici on partage et plus on partage plus il y en a plus on partage le savoir et plus il y a le savoir que cette règle fondamentale qui est celle de l'esprit qui règne ici comme dans toutes les universités je veux le souhaiter nous inspire pour comprendre un le monde reproduit immédiatement quelque chose c'est la culture cumulative les êtres humains sont des nains à chaque génération perchés sur le géant des générations précédentes nous êtres humains nous partageons notre culture d'une génération à l'autre elle se construit en s'accumulant et nous sommes confrontés dans la difficulté qui arrive à un atout extraordinaire c'est que cette culture cumulative nous sommes en train de la numériser je n'idéalise pas ce qui se passe je ne sous-estime pas le rôle des femmes structurantistes des lobbies qui essayent de s'approprier le savoir pour en refuser l'accès dans des conditions telles que nous avons vues par exemple dans la dernière crise Covid mon propre pays acceptait la règle absurde qui était de respecter la propriété des brevets sur les vaccins jusqu'en 1959 en France il était interdit de déposer un brevet sur un vaccin la propriété de l'esprit doit rester la propriété collective de toute l'humanité je le sais au moment où je vous parle de la mise en commun numérique mais cette mise en commun numérique est un atout extraordinaire pour nous tous pour affronter ce qui arrive car nous allons être chacun d'entre nous forts du savoir de toute l'humanité ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ce qui vend dans les mots ces mêmes me paraît particulièrement audacieux parce que voyez-vous avant de parler d'intelligence artificielle il faudrait souvent être capable de dire en quoi consiste l'intelligence et ce point n'est pas du tout acquis même sur le plan universitaire ce savoir accumulé ce savoir collectif va nous permettre mais ce savoir non seulement pour la première fois dans l'histoire il intègre tout ce que le passé nous a donné mais il intègre tout ce qui est dans le présent pour la première fois le savoir cumulatif n'est pas seulement le savoir des êtres humains c'est aussi le savoir des objets des objets qui transmettent parce qu'ils sont connectés et introduisent dans la noosphère parce qu'il faut l'appeler par son nom la noosphère c'est la sphère de l'esprit ainsi les êtres humains n'entrent pas directement en relation avec le réel ils y entrent par l'intermédiation des idées qui sont en train cela me ramène au début de ce que je disais et en fait la démonstration la noosphère numérique est notre chance c'est pourquoi nous devons impérativement en acquérir la propriété collective pour que chacun d'entre nous puisse du point de vue de sa propre capacité créatrice y accéder le nombre produit en sa mort comme deuxième caractéristique mais où vont tous ces gens et bien voici le deuxième ou le troisième fait caractéristique la ville la ville est en fait nouveau ce que nous nommons ville n'a rien à voir avec ce qui était une ville autant que j'ai vécu en ville autrefois la ville c'était jusqu'à ce que commence la campagne et bien maintenant c'est l'inverse c'est la campagne qui commence là où s'arrête la ville et il y a moins de place les villes sont devenues des ensembles humains qui brassent des millions de personnes et dès lors qu'il y a une ville c'est-à-dire une immense agglomération humaine c'est un fait radicalement faux je vais vous donner les chiffres du Maroc pour que vous en soyez totalement pour moi et moi et bien il se crée une humanité nouvelle vous n'êtes pas les mêmes êtres humains que vos arrières grands-parents qui vivaient dans une densité bien moins grande et qui n'étaient pas unis par le quatrième fait de notre époque des réseaux collectifs aucun d'entre vous ne peut produire et reproduire son existence matérielle sans accéder au réseau du collectif et cette relation au réseau collectif je ne parle pas des réseaux sociaux des messageries je parle de l'eau je parle de l'électricité je parle du gaz je parle de la route je parle du réseau d'alimentation qui fait que depuis l'endroit où l'on plant jusqu'à l'endroit où l'on achète se mettent en chaîne des maillots indispensables à des l'eau de patates tout couplées s'il n'y a personne pour les transporter c'est parce qu'ils sont sur place qu'ils vont les manger et si les rayons sont vides vous ne pourrez pas si bien que quand on y regarde on s'aperçoit que la quasi-totalité de notre vie dépend du fonctionnement du réseau alors que les générations précédentes la quasi-totalité de leur vie dépendaient de leur propre autoproduction c'est un fait radicalement nouveau dans l'anthropologie dans la relation que les êtres humains entretiennent les arts avec les autres donc disais-je le nom la culture cumulative et son intercommunication la ville les réseaux voici les quatre faits sociaux les quatre faits anthropologiques qui suivant comment vous les liez les uns aux autres vous permettent de comprendre votre époque et c'est cela qui produit un acteur social nouveau que j'appelle le peuple c'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui sont interdépendants de ces réseaux et entre eux et le grand nombre l'interdépendance croissante a un résultat qui va contre l'attrition plus nous sommes nombreux plus nous sommes individués pourquoi parce que comme chacun d'entre nous pour des causes qui lui appartiennent dépend de réseaux et d'interdépendances différents qui vous est manifesté par exemple par vos mots de passe que vous oubliez comme ça j'espère et les connexions et les connexions et les connexions numéros de toutes sortes de sécurité sociale d'identité de ce type de jeu-là qui fait que chacun d'entre vous des fois est le seul à savoir pourquoi il y a ce numéro-là et pourquoi il y a ce mot de passe particulier cette individuation dont je vous présente là une forme j'en reviens un peu folklorique mais qui est tellement évocatrice voici qui fait que vous êtes à la fois très nombreux à la fois très interdits et à la fois très individuels et si vous ne le comprenez pas comme vous faites de la politique et bien allez faire autre chose parce que telle est l'humanité et si la politique consiste à convaincre les autres et les pollutions des solutions alors il faut prendre l'humanité comme elle est et moi j'ai renoncé déjà depuis quelques temps à penser qu'une avant-garde quelconque pourrait remplacer ce que Jean Jaurès aussi bien décrit avant moi il y a si longtemps c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de républicains sans république il n'y a pas de beauté sans personne bonne il n'y a pas de confort sans santé autrement dit tout est dans la pratique de les êtres humains on les a voilà pourquoi toutes ces données étant là je les soumets aux professeurs aux étudiants qui pourraient le moment venu eux-mêmes faire des recherches dans mon livre ils trouveront beaucoup d'éléments à propos de ces questions avec des aspects qui ne sont pas centraux et je ne ferai qu'évoquer comme le fait que les êtres humains sont tout le temps en expansion géographique tout le temps toute l'histoire humaine se confond avec celle des cafards et dira c'est-à-dire que nous n'avons pas de bioteur et nous les occupons tous les uns après les autres mais la migration est une opportunité incroyable pour l'humanité parce qu'à chaque fois qu'elle migre elle apprend de son nouvel environnement et elle transmet le savoir aux autres tant et si bien que loin d'être la calamité que certains veulent voir dans le nouvel arrivant je vous recommande plutôt la bienveillance marseillaise qui dit que cette ville 2600 ans avant l'ère commune est née de la rencontre d'un marin grec évidemment avec une affamme d'enfants gaulois et que au moment où il fallait s'épouser celle-ci a choisi plutôt le marin grec que les gaulois qui se trouvaient là ce qui montre que ce n'est pas d'aujourd'hui que nos enfants n'en font qu'à leur tête et ne vont pas voir dans le code de la nationalité ce qu'ils ont le droit de trouver les uns ou les autres renoncer à maîtriser le ressort fondamental humain le plus important l'appétit que nous avons les uns des autres et la force que donne la rencontre il n'a jamais été un affaire d'histoire j'en profite à cet instant mon exprimé pour arriver à une des prévisions auxquelles je suis arrivé d'abord confiés c'est que l'humanité toute entière étant dorénavant unis par ces raisons unis disons rapprochés partageant en temps de savoir est entré dans un moment en particulier où des choses que l'on observait localement deviennent universelles ce processus nous l'avions idéologiquement identifié en disant les droits de l'être humain sont universels quel que soit l'être humain quel que soit son genre quelle que soit sa religion quelle que soit sa couleur de peau il a des droits égaux à celui de l'autre nous sommes semblables non pas identiques semblables en humanité et dès lors puisque nous sommes tous la même espèce et que personne n'a plus de peau au contraire la preuve c'est que nous avons des enfants ensemble en toute circunstance et bien nous sommes en quelque sorte une espèce universelle et cela nous sont des droits universels inaliénables non négociables quelle que soit la région quelle que soit la situation cette intuition a été contrebattue pendant des décennies et on me disait monsieur Mélenchon qu'est-ce que vous racontez l'égalité l'égalité tout ça c'est sympathique mais ça n'existe pas dans la réalité il y a des grands et petits des imbéciles des doués des maigres des hommes et des femmes etc ce dont vous parlez n'existe pas si bien que si vous imaginez un régime politique fondé sous l'égalité ce sera toujours une violence contre la nature et ça ne nous aide pas que ce soit vous êtes violents en définitive ceux qui acceptaient la logique du conflit comme le disait Démocrite un communiste bien connu du cinquième siècle avant notre ère qui dit le conflit ou le combat ou la lutte émerve de tout le monde mais oui mais oui la réalité est d'abord un processus qui se fait de contradictions et ces contradictions produisent le mouvement en la réalité alors voilà que certains ont réglé assez intellectuellement et pensent qu'on pouvait se passer de la différence ce que n'a pas fait bien au contraire tout à l'heure le président et bien non et d'ailleurs vous même autant que vous êtes vous avez commencé par apprendre à dire oui parce qu'il vous fallait vous nourrir au sein de votre mère pour vous servir et donc vous avez commencé par rapport à des usages à vous aider pour les socialiser et puis très rapidement chemin faisant les émotions s'accumulant vous avez appris un mot extrêmement important qui met tous les autres en cas de victime qui est en quelque sorte le soleil des éclairs et parmi quand on dit oui c'est dire non à partir du moment à partir du moment où vers l'âge de deux ans on apprend à dire non c'est assez souvent pour les parents je viens en informer les plus jeunes et bien la conscience est créée et doit choisir en permanence si elle consomme ou si elle s'insoumise mais je suis obligé de dire que c'est dans l'insoumission qu'elle va trouver sa racine la plus forte on dira que c'est un plaidoyer pour le groupe le gars ou oui pourquoi pas donc dis-je voici les faits que j'ai mis en lumière le monde vous les étudierez peut-être vous ferez-vous la grâce de me lire pour que personne n'en soit privé je me fais un devoir de faire deux de me livres à la bibliothèque de cette université de me dire à tous chacun que j'ai accès des grâces je vous ai dit il y a un instant réfléchissez à une humanité où il y avait 2 milliards et demi d'habitants je vous ai fait grâce du milliard et maintenant du tout en 1950 donc 2 milliards et demi sur la planète et chez vous 9 millions et aujourd'hui vous êtes 37 millions autrement dit vous aussi vous avez doublé deux fois et c'est pour ça que vous êtes comme ça certainement parce que vous êtes chacun individuellement devenu plus cultivé et intelligent mais c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de monde que quand vous êtes nombreux et savants nombreux éduqués nombreux alors tout votre peuple a progressé jusqu'au point où vous le voyez rond du haut et la population urbaine du Maroc à l'époque dans le monde en 1950 c'était 57% mais c'était 57% concentrés dans quelques pays pour l'essentiel 80% de la population vivait à la campagne c'était 20% en vie mais à la moyenne moi j'étais à l'école où il y avait une page dans le cas où on parlait des mégapoles ah qu'est-ce que c'est il y a je vivais très bon alors on me disait 10 millions et il y avait grandes villes étaient dans le nord aujourd'hui toutes les grandes villes c'est ce qu'on appelle le trop-feu du Sud eh bien cette proportion au Maroc c'était 30% de la population qui vivait en vie vous êtes aujourd'hui 65% c'est donc une toute autre vie aucun d'entre vous n'a la point de l'idée de la façon de vivre tout seul en tentant faire un vie et pourtant vos pères et mères l'ont fait ou grands-parents pardon ou à rien grands-parents aucun d'entre nous ne sait vivre autrement qu'en accédant au réseau du collectif c'est une mutation anthropologique fondamentale et maintenant voyons un autre paramètre grâce au développement des sciences du capitalisme des sciences on vous dit à l'heure si vous regardez le capitalisme a permis un décent formidable il y a moins de nous pardon vous n'aurez pas regardé en réalité on vous donne les PIB des pays mais alors on voit la richesse produite les PIB ça va vite vous avez un gros dans le PIB vos richesses ça nous vaut dans le PIB c'est une mesure de l'activité économique et on vous dit on vous dit on regardait les pays une agriculture qui produite un milliard comme nous sommes heureux de tous ces milliards mais nous n'en revient pas la terre que se passe-t-il ? et bien les agricultures vivrières ont été expulsées les terres ont été prises pour un modèle agricole essentiellement fondé sur l'idée que plus le marché est grand plus il est efficace donc le marché l'inniac tant et si bien que la France qui était un grand pays agricole n'est plus autonome importe 80% de ces pays et l'U.P. exporte avec un enthousiasme de l'ombre du maïs qu'elle arose abondamment qui permet de nourrir des pouces chinoises qui nous font l'amitié de revenir sous la forme d'aides et de cuisses que nous mangeons à un taux inférieur prix de ces pouces le monde chez nous j'imagine que les banques vont faire dans le même marché et maintenant au marché qu'on découvre qu'en réalité c'est pas du maïs qu'on est en train d'exporter c'est de l'eau car il faut des quantités d'eau précieuses pour aller nourrir ces animaux pour lesquels je veux dire il n'y a pas beaucoup de sympathie mais ils ont un autre élimin que je suis en train d'évoquer donc grâce à la science les êtres humains ont été moins décimés qu'ils ne l'étaient autrefois grâce à la gratuité des vaccins voyez-vous en Europe après la grande guerre mondiale il est mort 50 millions de personnes de la grippe espagnole au XIIIe siècle la moitié de la population est morte de la peste noire et ceci nous permet de toucher du doigt un élément extrêmement important dans la vie des communautés humaines c'est l'espérance de vie plus vous vivez et plus vous transmettez du savoir plus accumulé de l'expérience l'espérance de vie est à la fois un bonheur quand on a la chance comme quelques-uns à cette tribune d'avoir tiré le bon numéro du travail génétique le tri injusti en étude c'est donc un art de joie c'est un bonheur qui nous est donné mais surtout c'est un facteur décisif de la constitution des sociétés l'espérance de vie en 1950 c'était 43 ans ou ici 43 ans et maintenant 76 ans 30 ans c'est-à-dire l'équivalent de ce qui était dans la période avant 1950 c'est-à-dire jusqu'à la fin du XIXe siècle l'espérance de vie de moyenne des hommes en quelque sorte chacun d'entre nous a l'opportunité par rapport à un contemporain des années du XIXe siècle de vivre deux vies là où il en vivait une vous ne me disent pas que c'est rien et évidemment ça change plus et vous prie sur la composition et les mentalités de nos sociétés vous qui avez le bonheur de vivre dans un peuple jeune vous ne savez pas à quelle aberration la vie dans un peuple qui prend de l'âge et désespère ses enfants au point que ceux-ci renoncent à avoir nos enfants et que par exemple que ce soit en Allemagne mais maintenant aussi en France le renouvellement générationnel ne s'opère plus et vous avez une population aveuglée qui ne se demande pas pourquoi ni comment elle pourrait changer la matrice de cette situation si vous voulez avoir des petits-enfants traitez bien vos enfants si vous voulez avoir des petits-enfants tâchez qu'ils puissent être pris en charge qui part des crèches qui part des écoles ne les abandonnez pas en leur disant croissez multipliez-vous le marché s'occupe du reste parce que le marché ne produira qu'une seule chose de la discrimination de la ségrégation le marché nécessite la rareté pour exister c'est la raison pour laquelle vous avez des déserts alimentaires des déserts médicaux des déserts éducatifs dans nos sociétés je ne parle pas du Maroc je parle de la France on va dire que je méprise mon pays parce que je dis la vérité et que les déserts alimentaires les déserts médicaux les déserts éducatifs vont s'étendant dans les premières puissances du monde chez tous ceux qui se sont abandonnés à la superstition du marché dans tous les domaines je ne dis pas que le marché n'est pas de réalité qu'il n'est pas d'intérêt je dis que c'est un mot qui ne veut rien dire une économie de troc et une économie de marché on n'a rien dit quand on a parlé du marché il faut toujours parler des conditions dans lesquelles les choses se font c'est-à-dire des règles qui les ordinent et qui va produire des règles sinon l'esprit humain la délibération collective le droit la société voilà pourquoi au fond au collectivisme ne fait que ramener à quelque chose d'élémentaire ça s'appelle juste de dire nous sommes des êtres humains on discute on trouve on trouve de temps à autre des règles il y en a qui fonctionnent donc on ne marche pas je vous l'ai dit au début espérance de vie donc dorénavant pour 176 ans mais plus important que tout le reste encore l'alphabetisation pourquoi l'alphabetisation ? pourquoi l'alphabetisation ? parce qu'elle permet de passer à l'écrit et l'écrit est la première conservation de la mémoire il doit y avoir des étudiants en philosophie ici j'imagine alors je vous renvoie à Platon et au chèdre de Platon vous trouverez le chapitre où Platon discute qu'il y ait de l'intérêt à écrire les choses il dit vous faites confiance à la mémoire au lieu d'apprendre vous-même et en définitive vous n'apprendrez rien du tout parce que vous le savez déjà sinon vous ne comprenez pas ce que vous lisez vous voyez que la polémique sur la manière de conserver le savoir n'apprend pas de l'occupe ça apprend à quelque chose qui s'est passé au 4ème ou 5ème siècle à mon frère l'alphabetisation a libéré l'humanité du récit et de la dépendance à la personne qui récite à la tradition orale qui a été la condition de base des êtres humains donc c'est si bien que quand on perdait le savoir de la bande on perdait le savoir en même temps si on n'avait pas appris à temps et ce n'est pas de bon pluie qu'on met des marques pour se rappeler tout ou bien c'est comme ça qu'on a trouvé un cadavre si l'avez-vous entre la Suisse pardon entre l'Autriche et l'Italie et on s'est dit bien on a retrouvé un skieur dans la neige alors on sort de skieur il n'avait pas de ski il avait un arc bref je vous l'ai fait il se trouve que cet homme était là depuis 5000 ans avant l'entrée dans la glace il s'appelle Autise alors évidemment comme toujours il y a un commune les gens qu'on s'est constitués inquiets de l'Autriche était-il Autrichien ou était-il Italien ça est un peu zain mais on a fini par conclure qu'il était Italien et donc les Italiens s'en sont occupés ont travaillé à ce talent et qu'est-ce qu'ils vont faire parmi d'autres choses je vous l'ai fait vraiment je vous l'ai dit à part qu'on l'avait tué dans le dos on trouve qu'il a sur le corps 93 marques qu'est-ce qui sortit alors j'ai vu vous regardez la marque le microscope qu'est-ce qu'il y avait et finalement quelqu'un dit ah mais ça vous connaissez c'est les points d'acupuncture ah les points d'acupuncture enfin on avait la réponse mais c'est pas le plus intéressant le plus intéressant c'est pourquoi c'est effectivement c'est là c'était bien la preuve que dès l'origine on se pose la question de conserver le savoir d'une manière qui puisse être appelée à la mémoire cet homme était un livre il était son propre livre et sans doute cette explication devient des dessins qui en est pas sûr qu'on observe depuis quasiment l'aube de l'humanité l'alphabétisation nous permet de fixer l'imprimerie nous a libéré de la tradition de râle et vous savez que le monde des terres d'islam qui battaient en sciences et en techniques d'environ un siècle tout le monde chrétien à qui il y avait déjà un pays la chimie la physique je sais que ça ne fait pas plaisir à certains de se l'entendre dire mais si les croisades ont été une catastrophe pour ceux qui devaient les subir pour ceux qui les ont menés ça a été surtout l'occasion de faire un coup en sciences qu'ils n'auraient jamais fait tout seuls s'ils avaient continué à croire aux absurdités auxquelles vous avérez si bien qu'il y a un livre d'un marocain très célèbre qui s'appelle la lumière d'un lume de l'occident qui racontent comment les médecins les médecins disaient les médecins musulmans qui sont médecins crétaient qu'est-ce qu'ils voulaient faire c'est qu'ils voulaient faire ils sont en train de tuer notre patient et les autres évidemment qui sont en train de tuer qui s'en écoutent donc vous ne voulez rien entendre bref ce contact nous rappelle entre autres que cette zone de la civilisation humaine est peut-être en avance considérable et voici qu'apparaît l'imprimerie que les chinois ont inventé depuis bien plus longtemps mais qui n'en avait pas que l'amusage tant et si bien que nous voilà aux alentours du 1500 et des choses avec un imprimerie qui reproduit un modèle tout simple et on fait des textes aussitôt en même pas 40 ans et millions de lignes sont imprimées mais s'il se trouve que l'alphabet et l'alphabet permet l'impression de la Bible qui nous vivait dans le public avec des gens qui mettent la voix de leur en matière d'une imprimée parce que c'était en deux prix comme c'était recopié à la main et qu'on est reproduit par l'imprimerie 80 quand on en était avant mais il se trouve que le Coran et l'écriture qui est la vôtre ne coïncident pas au départ avec la manière de faire de l'imprimerie tant et si bien qu'après une première période il y a des imprimés il y en a plus de moins en moins parce que la mode n'a pas pu envoyer sur la foi qui était le principal lecteur du choix de ceux qui avaient la vôtre de l'imprimerie le chiffre est peut-être sous-estimé peut-être parce qu'il fait une moyenne entre ville et campagne mais en tout cas c'est une proportion considérable de la population et la scolarisation pardon cela fait partie des critères de développement humain recensés par le premier défi atteint les 90% ce qui est le signal d'une société fortement intégrée quand la différence des genres ne conduit pas à une différence de l'accès à la communauté qui est le moyen commun de l'émancipation ces choses sont les nouveautés et les ensembles permettent de comprendre l'émergence de cet acteur que j'ai nommé le peuple qui dépend des réseaux du collectif pour assurer son existence intérielle et qui donc dans son rapport au réseau collectif procède de relations sociales mesdames et messieurs dans l'ancien marxisme on disait que l'accumulation capitaliste se faisait à l'entreprise par le travail graphique que le capital prélève sur le travail et on pensait que là on pouvait résumer le concentré des relations socialement l'accès au réseau est un accès codifié qui procède de l'accumulation et qui permet l'accumulation et qui donne lieu à une appropriation tous qui vivaient dorénavant dans un pays entièrement électrifié essayez de vous passer des défenses vous êtes dans un pays qui vise à peu près à 100% d'accès à l'eau comptable dans un délai raisonnable et qui n'en est pas très éloigné et bien prenons cet exemple de l'eau qui est si universelle mesdames et messieurs dans votre entreprise si vous n'êtes pas dedans vous pouvez vous syndiquer vous pouvez construire un bloc et vous pouvez déclencher des grèves et des rapports de force et bien ouvrez votre robinet s'il n'y vient pas d'eau avec qui allez-vous vous expliquer autrement dit et pour prendre le vocabulaire de la sociologie si le travailleur est aliéné du produit de son travail par l'exploitation capitaliste permettez-moi de dire que la personne qui accède au réseau est autrement plus violemment aliénée quand sa soif lui est née par le décarbano au robinet et s'il n'y a pas d'eau au robinet ça n'est pas seulement parce qu'on a tout saccagé des caprices potables mais c'est aussi parce que j'ai oublié de payer la facture du mois et la facture c'est un rapport social de celui qui possède et qui est en état de vous envoyer du papier vert avec intérêt s'il vous plaît et qui peut même vous envoyer la force vous obligez à le faire autrement dit l'accès au réseau participe totalement et complètement et résume l'ensemble des relations sociales et de leur caractère je ne peux pas aller plus dans le détail mais avec l'équipe qui m'entoure nous avons poussé la recherche en essayant de voir si ces réseaux au fond n'étaient pas seulement quasiment une propriété spontanée de la réalité savez-vous que vous trimballez avec moi un réseau et pas un petit réseau votre réseau sanguin c'est 150 km votre réseau nerveux c'est 190 km autrement dit plus un organisme est complexe et plus il dépend des connexions qui s'empèrent entre ces parties par le mien et des rangs dès lors le réseau n'est pas un supplément pas plus que la ville n'est une nouveauté qui est en quelque sorte un arrière-plan la ville les réseaux s'organisent socialement la ville est une production du mode de production capitaliste après avoir été une production à l'intérieur du monde féodal après avoir été etc. la ville la ville les réseaux tout cela est à mettre en rapport avec une forme d'organisation des réseaux de conflit alors qu'est-ce pas ce qu'il fait ? si on pouvait j'écouter ça non alors voilà le tableau je n'entre pas dans le résultat spontané qu'est la formation des révolutions citoyennes qui soit nous puisqu'on est annacé ça donc on s'est servi pour établir une typologie que se passe-t-il ? je ne me suis pas en congrès à la bande de théorie je n'en avais pas j'ai regardé comment ça se passait et j'ai décrit des étapes des formes parmi lesquelles aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons les signes avant-coureurs sont partout les mêmes c'est-à-dire des luttes écologiques c'est-à-dire des signes avant-coureurs comme par exemple le suicide qui n'est jamais considéré comme un phénomène politique mais qui par exemple a atteint profondément la structure de la société libanaise avant qu'elle entre en action et d'autres phénomènes mais surtout un d'entre eux qui est la connexion beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques croient que les réseaux sociaux cette fois-ci je vous parle de messagerie sont une activité des jeunes gens et que ma foi c'est une activité des jeunes non mesdames, messieurs l'agora moderne la place centrale moderne c'est la raison c'est la raison qui vous permet en gros d'être non seulement un individu mais d'être polyprésent vous êtes capable avec votre téléphone d'être en même temps dans la conversation et avec quelqu'un d'autre vous n'êtes plus les mêmes êtres humains mais vous ne le savez pas en attendant ces raisons vous permettent avec une rapidité de contamination sans égale avec tout ce que nous avons fait dans le passé en matière de tracts d'avis de Maudon les gens se relaient entre eux des messages au mot grec je n'ai pas le temps de réciter bien écrit autrement dit des slogans des slogans circulent à la vitesse de la lumière là où autrefois il fallait véritablement aller avec mon petit tract et nos affiches des millions d'impressions se font sur les écrans tant et si bien que je peux me permettre un certain détachement à l'égard de la sphère médiatique qui n'atteint pas et d'autrefois une quelconque des performances de ma communication par vidéo puisque chaque semaine elle se compte en million tandis que les articles de moi sont intervenus par quelques dizaines de milliers de personnes et encore quand ils ont du temps à perdre car les hommes à bout et ne voient pas l'utilité de lire des articles si mal intitulés avec des articles aussi marie que de moi et ceux qui ne m'aiment pas se disent eh bien on ne surprendra pas il est toujours aussi mal donc personne ne m'aimé par contre la diffusion des idées vous en êtes les témoins parce qu'ici même au Maroc j'ai entendu reprendre quelques-unes de mes formules je sais qu'on m'a lu je sais qu'on m'a entendu souvent vous me faites l'amitié de me rappeler quelques reparties je ne me dis pas qu'à chaque fois je me suis en matière mais souvent si je ne fiche pas d'où je vais à l'idée que j'ai eu la présence d'esprit de dire madame Le Pen qu'elle ne pouvait pas parler avec moi je me dis vous m'avez traité de celui des ventes et je me dis madame ça vous en laisse une bonne moitié vous voyez vous 10 ans après je me demande comment j'ai fait pour trouver une si belle répartie voilà alors je vais achever mon propos ayant enjambé la partie délicate de la révolution citoyenne et ceux qui parlent au fond de la politique j'espère apprécier vous l'art avec lequel je vous appare au fond du Maroc des choses que l'on pourrait me rapprocher l'ordre du monde change et c'est là que nous interrompre je vous ai parlé de créolisation tout à l'heure la créolisation ça consiste à prendre les meurtres des autres mais c'est d'une manière imprévisible comment les français se sont-ils débrouillés pour que le plat que vous apprécie le plus ce soit le couscous enfin franchement ce n'est pas en Savoie qu'il n'y en a pas envie alors on me dit oui ça discute sinon c'est la pizza la pizza c'est pas plus pour guignons que bretons je prends l'exemple de la cuisine parce que c'est le plus facile mais le peuple français qui se donne des airs et des postures ne veut pas savoir qu'il est un peuple créole lui quel est le seul peuple de tout le roi qui s'est auto-intitulé Galeromar et bien à l'essai des lignos lois c'était pas tout à fait l'essai et les romars c'était pas tout à fait pareil mais c'est eux qui s'enventent quel autre peuple en Europe invente sa propre langue le français est une invention c'était le camp de de la région parisienne le roi décide qu'on parlerait comme ça parce que ça lui permettait de repousser le natal et de s'enlever l'église qui n'a pas de pauvreté mais il y a entre les gars de le roi royal et même de le roi le roi alors les coréens tout court ça existe on dit ah c'est génial c'est génial alors nous allons parler français défense et illustration de la langue française Joachim Dubélé 16e siècle et qu'est-ce qu'on lit il est honnête il dit ah c'est formidable on va parler français il y a un problème on n'a plus de mots ah évidemment pour parler une langue si vous n'avez des mots c'est embêtant alors il dit ben c'est pas difficile on prend tout ce qui traîne c'est pas comme ça tout ce qui se présente il dit d'ailleurs les avocats parlent en latin on leur prend des mots sinon ils parlent en grec on prend des mots on prend des mots on prend des mots c'est celui qui ne bosse pas c'est celui qui ne bosse pas ben oui sinon c'était la différence alors ils tombaient donc on ne peut pas dire que ce peuple est manifesté en respect considérable pour le travail dès le départ avec son vocabulaire alors ils disent mais puisqu'on ne sait pas comment parler des choses il n'y a qu'à apprendre leur vocabulaire ça doit être très utile parce qu'ils arrivent à faire toutes sortes de choses donc c'est la première fois qu'on reconnaissait une intelligence populaire à ceux qui travaillent la langue française est un résultat la langue française est remplie de mots d'arabes de grecs de gaulois et même d'anglais alors à cette manière acceptons la vie comme elle est et nous comme nous sommes cette créolisation nous donne un espace commun et donc un intérêt commun nous avons en commun une langue qu'on l'appellera comme on veut le marocès le français la langue en commun cet espace qui nous permet d'être efficace ensemble et d'échanger car contrairement à ce que raconte M. Samuel Huntington qui nous a inventé cette théorie absurde du choc des civilisations qui voulait que paraît-il nous soyons foués à nous confronter entre un occident mythique et peu crédible puisqu'on y intégrerait le japonais à l'islam qui paraît-il serait l'adversaire en quelque sorte et qui ont construit à partir de là une mise en scène et présentable qui nous déchirait chaque deuxième nation et qui nous a fait en haut ce qu'il y a le commun entre les individus ce n'est pas forcément la religion mais celle la langue parce que c'est par la langue qu'on échange par l'art par la culture par la capacité à désigner les choses avec les mêmes mots mesdames, messieurs les lapins ont 25 noms pour décrire l'état de la lèche pour eux c'est vital moi en me faisant profondément le cerveau au bout de cinq je n'en ai plus mais j'ai avec vous des tas de mots pour décrire le sucré le salé le suave et ce qui ne l'est pas et cette capacité à aller appréhender les choses les plus subtiles crée le lien qui nous permet de mettre en partage et donc d'être dans la communauté humaine cette langue nous donne pour nous français peuple vieillissant un atout à la rencontre avec l'autre et à ce qu'il est possible de faire mais à la condition ce sont les dernières pages de nos livres avant le chapitre dans la morale qu'on s'entende sur ce qu'on va faire non seulement le monde a basculé comme je vous l'ai décrit mais son ordre géopolitique est en train de basculer la prééminence des Etats-Unis d'Amélie qui s'était affirmée au sortir de la deuxième guerre mondiale et dans la confrontation avec l'Union européenne cette période est en train de s'acheter et l'on voit émerger la puissance créative de la Chine et une compétition s'établir entre les deux mais en même temps le monde connaît un processus de fractionnement qui fait que les populations étant plus fauses des peuples souvent aspirant au même niveau d'autonomie et d'indépendance on a une sorte de balkanisation universelle et alors on entend des théories sur l'intérêt d'un monde multipolaire permettait à un français c'est-à-dire un membre d'un peuple envélu quatre fois par son brésil de vous dire que le monde multipolaire n'est pas la mention la plus grande que nous ayons faite dans le passé nous n'avons pas besoin d'un monde multipolaire nous avons besoin d'un monde ordonné c'est-à-dire qui a en commun les lois acceptées par tous si bien qu'au cœur de la pensée que je vous propose quels que soient ces défauts quelles que soient les corrections qu'il faudra y apporter il y a l'organisation des nations humaines dont procède la seule légitimité que le peuple puisse réclamer et le respect des règles que nous acceptons je plaide pour un ordonné et pour un non-alignement généralisé non-aligné ne veut pas dire neutre ni comme l'a dit mon président de la république de manière assez curieuse que nous serions équidistants alors il a particulièrement malchait son exemple il a dit qu'on était équidistant entre les américains et les chinois quelle étrange idée nous ne sommes pas du tout équidistants nous sommes non-alignés c'est-à-dire que suivant les circonstances et les actes qui sont posés on juge d'une manière ou d'une autre personnellement qui a été désagrément hostile au fait que l'on veuille enfermer la Russie par une adhésion successive de tous les pays qui l'entouraient à l'OTAN et j'avais dit voyons monter les périls en Ukraine il y a plus de 10 ans de cela que ça finirait mal et j'avais dit il y a une règle ni l'OTAN entre l'Ukraine ni les Russes entre l'Ukraine une nuit dans des conditions d'une stupidité politique absolue les Russes ont décidé d'entrer en Ukraine provoquant aussitôt l'attention de deux pays qui avaient été neutres jusque-là à l'OTAN et en reliant toute stratégie d'intégration de la Russie à l'ensemble européen tant et si bien que nous l'avons ont stupidement poussé dans les bras des Chinois moi je ne suis pas élevé des Chinois ça ne me dérange pas mais ceux qui me souhaitent ils devraient répondre à des questions sur leur stratégie bref j'ai donc à la faveur de la nuit ça s'est passé à 5h30 du matin à 7h c'était la nuit et j'ai donc condamné l'entrée de la Russie en Ukraine et je pense que tout le monde ne peut être qu'en désaccord avec quoi la violation des règles sous celle de l'Orient à force le même cas se présente à propos de l'Armin où il était conflu dans l'Orient que je crois que l'on est mis au Carabar dans les frontières de l'Azerbaïdjan néanmoins il était conflu qu'on s'intervirait mutuellement sans emparer par la force ce qui est en train de se faire ce qui fait que non aligné que je suis j'apporte mon soutien le plus complet que le plus fond à l'Arménie surtout qu'entre temps et comme on l'a si bien dit quand ils vont jusqu'ici en général c'est pour aller plus loin que les voici entre eux-mêmes en Arménie ces exemples me permettent de souligner l'importance de la constance des règles et de la liberté de les apprécier la liberté de les apprécier c'est le non-ignement qui n'est pas la neutralité de la même manière nous avons besoin d'une politique interne indienne je répouve absolument le concept de la puissance basé sur le rapport de force j'adjure qu'on me comprenne mon pays est un pays puissant militairement équipé de l'arme nucléaire c'est-à-dire en état de détruire le reste du monde tu parles d'un avantage qui va aller utiliser une telle aptitude il paraît qu'il y a 16 fois la capacité de détruire le monde avec les stocks nucléaires et la s'en fréquence de trop me semble-t-il par conséquent la vieille logique des petites bandes humaines transformées en armées qui s'envahissent les uns les autres c'est-à-dire la volonté de puissance basée sur la force est condamnée non pas par la morale mais par le simple bon sens du moment où nous sommes le moment où nous sommes doit nous pousser à une autre pratique de la relation internationale où la puissance vient de l'esprit du savoir-faire de la technique qu'on maîtrise et qu'on met en partage je ne suis pas en train de développer devant vous un idéalisme angélique je suis en train de dire comment nous pouvons avoir une chance que la civilisation humaine surmise voilà la règle alors c'est une politique des causes communes qu'est-ce que nous avons à faire ensemble vous autres marocains nous autres français à part de votre parole je ne suis même plus pour la politique de la solidarité et la solidarité comme ça dit mon ami Kamel des quartiers nord de Marseille il m'a dit moi la solidarité je ne m'en parle plus dans la solidarité il y a tout le temps quelqu'un qui t'en a la main parlons de l'entraide de l'entraide l'un besoin de l'autre l'entraide de votre mot en tout cas c'est le mot central de mon collectivisme celui qui prône la vertu la vertu ça n'est pas une affaire de mœurs la vertu c'est un principe politique est bon pour moi ce qui est bon pour tous et si ça n'est pas bon pour tous alors comme le disait le président aucun principe qui ne tend à l'universalité ne peut avoir une valeur universelle et on ne vit on ne meurt on ne lutte que pour des principes universels qu'avons-nous ensemble vous autres marocains vous avez vous parlez arabe vous parlez armazien vous parlez la langue commune et cette langue commune vous l'avez en commun avec une bonne partie des peuples de votre continent c'est sur ce continent que va se jouer s'il y a civilisation humaine dure l'étape suivante de l'histoire en 1950 l'Afrique était le continent vide on l'appelait comme ça c'est le premier continent pour l'expansion démographique qu'est-ce genre de l'expansion continent est-ce qu'on se rend compte que le Nigeria va avoir un million d'habitants un milliard pardon à la fin du siècle est-ce qu'ils ont tous réalisé que c'est là que ça se passe ils ne l'ont pas vu chance pour vous chance pour vous parce que sur ce continent vous êtes parmi les plus avancés scientifiquement techniquement et dans la maîtrise des grands catastrophes qui arrivent sur l'humanité vous n'êtes pas parfait n'allez pas le croire vous commettez de lourdes erreurs ça tombe bien les mêmes que dans mon pays je me permettrais volontiers de critiquer votre modèle agricole encore que vous ayez su mettre moins de pesticides que nous car l'on réussit à accompagner tout ça je me souviens ça fait trois fois qu'il le propose et vous ne l'avez toujours pas mis vous avez toujours des bonnes raisons dans la principale et que vous ne voulez pas nous donner raison alors on ne mettra pas croire on sait dire le degré de notre destinerie mes chers compatriotes français et encore quand je dis compatriotes français je crois que c'est qu'ils nous gouvernent et qu'ils n'ont pas fait preuve de beaucoup de subtilité jusqu'à présent mais il y a des domaines clés le Maroc avant il fabrique des satellites pour l'instant il les fait fabriquer mais il les conçoit ce qui signifie qu'il fait partie des rares peuples du continent africain qui sont à l'endroit où il faut être pour le 21ème siècle pourquoi ? l'Afrique se fait voler le 21ème siècle par l'esclavage l'Afrique se fait voler le 21ème siècle par la colonisation qu'il nous a fallu et à quel prix se remettre le 21ème siècle se joue dans les mers vous êtes entre l'Atlantique et la Méditerranée le 21ème siècle se joue dans l'espace les règles du jeu ont changé croyez-vous que les Américains qu'en ce moment vous avez tendance à trop regarder avec les yeux doux croyez-vous que les Américains aient décidé de changer la loi pour dire que dorénavant l'espace n'est plus un bien universel mais qu'on peut se l'approprier et par une hypocrisie incroyable on vient arriver bien sûr chacun on vient arriver le 1er s'est terminé nous sécuriserons il y a un traité qui s'appelle Artemis que mon pays a signé et qu'il y en a tellement que ce n'est même pas un élu ni un ministre qui a été signé à un changement pareil dans le droit international dans l'usage qu'il voulait que l'espace soit le bien collectif et que personne ne puisse l'approprier et que le Luxembourg qui n'est jamais en retard d'avoir à jouer aux autres en matière fiscale a décidé que lui il accueillait les sociétés qui n'est pas que l'espace comme si personne le fait pour l'instant c'est vous dire le genre d'appétit qui a été libéré et bien oui la guerre va jouer là l'espace était démilitarisé démilitarisé aujourd'hui il est par conséquent être capable de se déployer dans cette direction comme dans la mer qui est le lieu prochain de l'expansion humaine qui est déjà commencé avec des règles approximatives oui oui il y en aura moi je peux être là tout à l'heure ainsi voilà ce que je voulais vous dire oh il y a bien d'autres choses par exemple j'ai appris que vous allez faire une réserve de ciel étoilé vous le savez ça seulement elle vient à l'université de maraté vous le savez que 25% de l'humanité ne sait pas ce qu'est la nuit un quart de l'humanité ne sait pas ce qu'est la nuit et vous savez pourquoi parce qu'il y a de la lumière tout le temps autrement dit la nuit a disparu voilà l'espace-temps de notre époque le silence a disparu c'est une des premières protestations des marocains qui vivent en ville le bruit nous comme espèces animales nous avons besoin de la nuit nous avons besoin de l'eau nous avons besoin du silence nous avons besoin de l'alimentation et tous ces domaines sont des domaines bien communs tant que de la loi tant que de la restriction du marché et de son droit immunité je vous offre une petite méditation sur le philosophe Gaston Bachelard je l'utilise souvent parce que j'ai encore pas trouvé mieux je ne suis pas venu vous couper les jambes en vous avançant des catastrophes je voudrais vous dire que nous comptons tous sur votre imagination votre générosité votre capacité à faire reculer l'égoïsme et l'indifférence aux autres pour construire le monde que nous n'avons pas été capables d'édifier quoi que chacun à notre manière nous y ayons cru et nous avons agi pensant bien faire depuis des rues différentes souvent mais avec la même espérance c'est votre tour Gaston Bachelard dit le futur ce n'est pas ce qui va arriver ce n'est pas l'épouvantable sécheresse qui s'avance ce n'est pas la dislocation progressive des réseaux des coups de la chaleur du vent et des autres calamités qui s'avent le futur ce n'est pas ce qui va arriver le futur dit le philosophe c'est ce que nous allons faire et tout dépend de nous de chacun dans notre vie c'est pourquoi je vous dis l'homme je suis à mon âge et a présentement vécu ce que j'ai vécu faites mieux faites-le nous attendons tout de vous pour le temps de la vie de la vie pour le temps de la vie de la vie Sous-titrage FR ?